Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Je reçois pour vous une invitée qui va nous entretenir sur la thématique des technologies innovantes et des sauts productifs pour renforcer les communautés rurales. Avant de continuer, je laisserai mon invitée se présenter. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Je suis Mélène Doukli, gestionnaire de programmes de développement, un programme manager au niveau de Humanitech, autonomisation des femmes et des filles paléthiques, appuis numériques, consultants du genre et développement. Merci madame Mélène, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Engager et responsabiliser les communautés rurales pour qu'elles soient les moteurs du développement socio-économique grâce à l'eau. Alors madame Mélène, c'est quoi une technologie innovante ? L'innovation d'abord en elle-même est du ressort de ce qui est nouveau. Donc elle correspond à la mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouveaux usages ou de nouvelles méthodes. Et la technologie, elle se définit comme l'étude des outils, des procédés et des méthodes employées dans les diverses branches de production, que ce soit l'industrie ou autre. Donc la technologie, elle est une science qui permet de créer des outils pour répondre aux besoins. Donc c'est également un ensemble de procédés méthodiques fondés sur des connaissances scientifiques au service de la production. Et la technologie encore est, enfin, la plus récente aujourd'hui, est l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on parle maintenant de technologies innovantes, c'est l'ensemble des outils techniques, instruments, tout ce qui est nouveau, qui participe à l'amélioration des conditions et du mode de fonctionnement, du point de vue performance, du point de vue qui remplace la force humaine, et bien entendu, au fin d'avoir un meilleur résultat et de réduire la force de travail autrefois pesante. Dans ce qui inclut les TIC, entendez, nouvelles technologies de l'information, de la communication et autres. Et cela peut aussi s'agir de la robotique, innovation donnant lieu à un nouveau mode de production ou à une nouvelle organisation. Et l'innovation est de plusieurs ordres. Il peut s'agir de l'introduction de nouvelles techniques et machines qui permettent la production de matières premières d'engrais. Par le passé, les gens pouvaient juste aller chercher des fientes, verser dessous les plantes et autres pour s'attendre à un résultat. Avec les nouvelles technologies, il y a des producteurs aujourd'hui qui eux-mêmes fabriquent leurs propres engrais, parce qu'il y a des machines qui leur donnent la possibilité de pouvoir le faire. Donc ça facile la tâche aussi. Et la technologie, enfin, quand on parle sur une technologie innovante, ça intervient presque sur tout le processus. Et cela engendre également le système hydrique amélioré. Merci. C'est quoi une communauté rurale ? Donnez-nous quelques exemples. D'accord. Une communauté est d'abord un ensemble de personnes parlant les mêmes langages. Je peux dire les médecins sont une communauté, ils se comprennent entre eux, les journalistes sont une communauté, ils se comprennent entre eux. Pas forcément qu'ils parlent une même langue, mais plutôt ils ont un même langage. Donc quand on parle de communauté rurale particulièrement, ça fait allusion à une zone géographique. Et c'est là que cela inclut la notion de collectivité locale également. Donc les communautés rurales, ici précisément, participent, enfin, c'est des personnes qui partagent un outil ou un bien commun. Donc l'ensemble des coiffeuses peuvent, enfin, elles sont une communauté, mais elles peuvent décider en leur sein, ceux qui sont dans l'environnement immédiat, de s'organiser autrement et de fonctionner sur un certain nombre de points ou de centres d'intérêt qui les réunissent. Là aussi, on parle d'une communauté. Et le point rural fait allusion au fait que c'est des personnes qui vivent dans des campagnes, enfin, pas dans les villes ou les zones urbaines, mais qui vivent dans les zones reculées, qui vivent dans les campagnes pour la précision. Vous avez demandé des exemples. Vous pourrez dire, voilà, comme je l'ai dit, donc les communautés aussi, les communautés ici peuvent bien évidemment s'agir, des petits exploitants agricoles ainsi que des collectifs exploitants à forte échelle ou les groupements communautaires tout simplement. Donc l'ensemble des petits exploitants agricoles sont une communauté. Parlons donc productives, à quoi fait-on allusion ? Merci pour la question. Il est important de préciser déjà que la terre entière comporte environ, enfin, le globe comporte déjà environ 112% d'eau disponible, mais ce n'est pas les 112% qu'on utilise. Il y a des eaux qu'on ne peut pas utiliser, c'est clair. Et quand on parle d'eau productive, déjà, il faut savoir que c'est l'eau déjà destinée à un usage, qu'on peut utiliser. Les eaux productives sont déjà des eaux qu'on peut utiliser, qu'ils peuvent servir au besoin, répondre à un besoin. Et dans les eaux productives aussi, on peut parler des eaux douces qui peuvent travailler pour la consommation, que l'eau potable et autres. Et l'eau, il y a aussi les eaux souterraines et autres. Et là, ici, maintenant, les eaux productives sont, comme dit, des eaux à usage agricole. On y entend la gestion des ressources hydriques qui sont utilisées en agriculture, les cultures pluviales et cultures irriguées, ainsi que pour l'élevage, voilà, et les pêches continentales aussi. Et la disponibilité de ces eaux en quantité suffisante reste un véritable challenge. Parce que des 112 % d'eau disponible sur la surface du globe, comme dit, il y a les eaux qu'on ne peut pas utiliser, pas que l'eau n'est pas vraiment là, mais peut-être qu'elle est salée, elle n'est pas consommable, peut-être qu'elle est acidifiée, peut-être que l'eau est située près d'un volcan, elle n'est pas destinée à l'usage et on ne peut pas l'utiliser et tout. Et donc, tout ça, il n'y a que 2 % destiné à la consommation d'eau. Donc, c'est déjà, on est déjà vraiment sur une pente d'éclif, si on peut le dire ainsi. Et l'eau, maintenant, destinée à l'utilisation industrielle, agricole, agricole en parlant, il y a déjà ce fort besoin-là de répondre aux besoins en agriculture en y apportant assez d'eau. Donc, l'agriculture, déjà, est le maillon qui consomme assez d'eau sur toute la chaîne. Donc, l'assiette fiable ressource hydrique constitue encore aujourd'hui un enjeu majeur de nombreux exploitants agricoles et que ce soit des régions de culture pluviale comme ceux qui pratiquent une agriculture irriguée. Donc, cela devient à ce point de vue pertinent et les changements climatiques influent véritablement sur l'évolution des régimes des pluies, ce qui constitue une menace aux productions agricoles, réduisant drastiquement les rendements et affaiblissant les revenus, ce qui accentue la pauvreté. Alors, la production agricole dépend très fortement de l'eau et se trouve donc de plus en plus exposée à des risques de stress hydrique, au risque de craindre même la situation la plus critique, qui est la pénurie. Parce qu'il y a une différence entre le stress hydrique et la pénurie. La pénurie, c'est le sommet. Donc, en général, l'exploitation agricole est le plus gros consommateur d'eau et d'un des plus gros pollueurs de ces ressources en même temps. Donc, améliorer la gestion de l'eau dans l'agriculture est donc essentiel pour la durabilité d'un secteur agroalimentaire productif. Voilà. Quel lien existe-t-il entre les technologies innovantes et les eaux productives dans le renforcement des communautés rurales ? Les technologies innovantes offrent des outils qui participent à la gestion équitable et rentable de l'eau disponible. Parce que celui qui exploite l'eau, que ce soit pour l'industrie, celui qui exploite l'eau, que ce soit pour arroser la terre et produire des biens vivriers, les deux ont besoin d'eau. Et les deux ont besoin à une quantité, disons une quantité de besoin de croissance de leurs entreprises, de leurs activités. Et les technologies innovantes, elles, maintenant, sont comme une valeur ajoutée. C'est-à-dire quelque chose qui régule l'action, qui allège la tâche, facilite la tâche et permet de quantifier, de pouvoir évaluer l'utilisation et de pouvoir la réguler. Donc, dans la mesure où les TIC se sont utilisés pour accompagner, faciliter, contrôler même l'irrigation, au fin d'apporter un adéquat et meilleur rendement, il y a donc un véritable lien. Et les emplacements de ces systèmes productifs, dont les TIC, répondent à une certaine combinaison de facteurs environnementaux, historiques, économiques et institutionnels. Donc, la clé de leur succès réside notamment dans la possibilité de pouvoir cultiver aussi hors sol ou hors saison, donc d'obtenir plusieurs cycles productifs, d'augmenter la précocité, parce qu'aujourd'hui, la population a augmenté, les besoins ont aussi augmenté. On ne va pas forcément attendre la saison du produit avant d'en consommer. Et automatiquement, les gens le veulent, ils voudraient l'avoir. Et l'exploitant ou le producteur voudraient pouvoir répondre à ce besoin-là. Et donc, pouvoir disposer de la technologie, lui, permet maintenant de produire hors sol, ce qui n'était pas possible par le passé. Et aujourd'hui, la technologie donne encore la possibilité, le producteur, il peut être déjà chez lui et avoir une idée de ce qui se passe dans le champ. Oui, c'est possible, parce que déjà dans les maisons aujourd'hui... Donc, il y a un véritable lien aujourd'hui entre les technologies innovantes, les eaux productives et le renforcement des communautés rurales, parce que les personnes qui se trouvent le plus au cœur de tout le système d'alimentation, sécurité alimentaire, sécurité hydrique, c'est les communautés rurales. Par exemple, simple, vous prenez les zones comme où le sud, carrément, veille à Cotome, le département du Koufou, vous allez remarquer que presque 80 à 85% des femmes là-bas sont fortement dans l'agriculture. Elles s'adonnent fortement. Donc, je disais que les emplacements de ces systèmes productifs dans l'éthique répondent à une certaine combinaison de facteurs environnementaux, historiques, économiques et institutionnels. Et la clé de l'eau suffisant aujourd'hui, surtout parlant des nouvelles technologies, réside notamment dans la possibilité de pouvoir cultiver hors saison, d'obtenir plusieurs cycles productifs, d'augmenter la précocité, la productivité, la qualité des produits et de favoriser une meilleure gestion des ressources naturelles. Donc, aujourd'hui, le producteur, enfin le consommateur qui, aujourd'hui, désire un produit ne va pas forcément attendre six mois, huit mois, carrément un an avant de pouvoir en consommer. Donc, les technologies aujourd'hui sont comme une véritable valeur ajoutée à l'exploitation des eaux et accompagnent vraiment les communautés à pouvoir capitaliser leurs compétences et à pouvoir rentabiliser parce que ça permet de produire hors saison. Donc, à tout moment, le produit est disponible et ça accroît la productivité du producteur. Donc, c'est vraiment un atout et ça apporte vraiment et c'est en cela que cela est important, l'introduction de nouvelles technologies qui vraiment allègent non seulement l'exploitation mais aussi régulent le niveau d'utilisation aussi des eaux et participent à la répartition équitable de cette ressource-là. Parce que, comme on le... Enfin, l'eau, de façon générale, sur toute la surface du globe est très inégalement répartie. Par exemple, vous allez voir des zones qui sont complètement enclavées, il y en a qui sont complètement désenclavées. Il y a des pays africains qui n'ont pas assez à la mer, il y a d'autres qui en ont. Mais pas que la mer n'est pas une eau douce. Voilà. Donc, il y a cette inégalité-là qui se situe déjà au niveau de la répartition. Donc, il est important de définir des stratégies, des systèmes, des méthodes afin de pouvoir réguler l'utilisation et de rentabiliser en même temps et d'accroître la productivité et au même moment de pouvoir accélérer sa croissance. Et les causes les plus habituelles du risque sur les rendements aujourd'hui sont des conditions climatiques, hydriques et nutritionnelles, c'est-à-dire de la terre elle-même en ces diverses constitutions parce que le producteur qui voit la terre aujourd'hui peut dire « Ah, ok, cette terre-là, elle est bonne, je pense que je peux faire une bonne culture, je peux planter ci et ça dessus. » Il commence, il fait une saison, deux saisons et la terre ne répond plus. Donc, la terre même n'a plus de valeur nutritionnelle parce qu'elle a été épuisée et autres. Donc, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, avec les métaverses et autres, les gens sont en train de pouvoir mettre en place des techniques où le producteur peut s'assurer de toute la qualité de la terre et savoir jusqu'à quel degré, à quel nombre d'années, c'est peut-être rentable. Donc, un peu comme quelqu'un qui veut construire un bâtiment, il fait l'étude du sol, il étudie le sol pour voir ce bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas un temps des tombeaux, est-ce qu'il n'y a pas des fossés par le passé, est-ce que le lieu n'était pas un dépotoir d'ordus, il va construire quelque jour, il y a quelque chose, voilà, ça ébranle. Donc, il étudie le sol. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, les TIC offrent la possibilité aux producteurs de pouvoir étudier le sol, de savoir la qualité, pas juste en surface. En surface, oui, important, mais aussi d'étudier jusqu'à un certain niveau le sol et de savoir à quel degré ce sol peut pouvoir apporter de la productivité. Et là, maintenant, il sait quel niveau d'eau il peut éjecter à travers le système de goutte à goutte. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays comme l'Éthiopie, il y a des régions où les gens n'arrosent pas. Carrément, ils n'arrosent pas, ils plantent, ils plantent peut-être la tomate et les coutures vivrées, ils plantent, ils n'arrosent pas et ça pousse jusqu'à croissance. Donc, c'est des terres qui sont vraiment pétries, qui comportent vraiment assez de minéraux et autres. Donc, pas que ces terres-là existent juste dans ces pays-là, ce n'est pas sûr. Donc, il faut vraiment que les exploitants, les PMI, les PME et que les acteurs aussi travaillent de façon à permettre aux exploitants agricoles de pouvoir rentabiliser au mieux, au maximum toute la richesse de la terre elle-même afin de pouvoir mieux réguler. Parce qu'on arrose, on arrose. Il y a des plantes, on arrose tellement, on arrose, ça meurt. Ça ne pousse plus. Donc, ce n'est pas forcément d'arroser. Il faut connaître la terre. De quoi a-t-elle besoin ? Donc, ça, vraiment, ça aide et voilà. Quel état des lieux peut-on faire quant à l'usage des technologies innovantes et des eaux productives pour renforcer les communautés rurales ? L'utilisation des technologies dans l'éthique de la culture spécifiquement peut favoriser un meilleur contrôle des facteurs qui conditionnent la production du jardin, comme dit les variables environnementales, physiologiques, à savoir la bonne croissance des plants, la gestion des équipements, également faciliter l'accès à distance de telle manière que l'on ait la possibilité, pas seulement de surveiller et télécommander à distance, mais aussi les bonnes pratiques. Il y a l'utilisation de ces technologies qui sont connues et peuvent être employées à soutenir l'agriculture intensive dans tout son processus. Donc, quand je prends par exemple le cas du Bénin, l'agriculture intensive peine à prendre depuis lors, tandis que l'utilisation des tics peut même améliorer la gestion du sol, comme dit, par le biais des systèmes d'information géographique et des techniques de perception à distance. Il y a aussi l'utilisation des tics qui participent à la transformation des pratiques agricoles en matière écologiquement plus durable à travers des techniques de collecte de données. Il y a aussi l'utilisation de la technologie mobile pour le transfert d'informations. Alors, ce genre de technologie représente un potentiel important pour l'agriculture, étant donné sa capacité, par exemple, pour recueillir une vaste quantité de données grâce à des capteurs sans fil. L'éthique comme outil d'adaptation également et de gestion des risques et les systèmes d'information employés pour l'atténuation des risques sont d'habitude focalisés à l'approvisionnement des données concernant le climat et aussi peuvent vraiment aider à gérer les questions de parasites qui dérangent les plantes et atténuent la rentabilité des productions. Donc cela peut aussi contribuer à l'amélioration substantielle des rendements et possibilités de contrôle de l'irrigation et le climat appliqué aux cultures protégées et les cultures hors sol. Et cela contribue aussi à l'obtention des outils d'aide à la décision au moyen de programmes informatiques de gestion et élaboration de bonnes pratiques culturelles associées à des techniques d'agriculture de précision. C'est-à-dire que lorsque le producteur a son champ, il a peut-être 5-10 états, enfin s'il a un carré ou il a, je ne sais pas, un hectare, c'est plus facile de contourner. Voilà, il vient tous les matins, il peut contourner, voilà, visiter coin par coin tous les plans et autres, il peut les palper. Mais lorsqu'il a jusqu'à 20, 30, 50 états, ce n'est pas évident que tous les matins il fasse tout le tour, il est déjà épuisé et il va maintenant activer le système de goutte à goutte, il va tout surpaviser, contrôler, il va falloir un homme important d'ouvrier et il n'est pas sûr de tout vérifier. Or, avec l'introduction de la technologie, comme on est en train de le dire, mais pas de la n'importe quelle technologie, mais de la technologie innovante qui constitue véritablement la valeur ajoutée, il fait quoi ? Il a un domaine de 30 hectares, il installe une cabane, enfin, il installe un poste de commande, le dispositif informatique est là, il installe des capteurs, le système d'irrigation, si c'est une irrigation ou si c'est le système de goutte à goutte est là. Depuis, il vient jusqu'à entrer dans la salle de contrôle, depuis là-bas, il a un plan, c'est comme un système de drone au fait, il a un plan à peu près de tout et s'il veut, depuis sa maison, un peu connecté. L'agriculteur, depuis la maison, a en image le champ. Il voit le champ, il a un peu une idée de ce qui se passe et tout. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, ça allège la tâche et ça permet de savoir, ok, les trucs sont à tel niveau et tel niveau. Donc, je pense que vraiment, l'innovation dans l'agriculture, ce n'est pas à craindre, ce n'est pas à rejeter, ce n'est pas non plus balayé du revêt de la main. Elle apporte beaucoup, elle apporte déjà énormément et elle a encore beaucoup plus à apporter aujourd'hui avec les métadverses et tout ce qui vient. Quel état des lieux peut-on faire quant à l'usage des technologies innovantes et des eaux productives pour renforcer les communautés rurales ? Merci. Autrefois, il fallait puiser, arroser, puis est survenue l'idée des systèmes de conservation des eaux d'arrosage dans les citernes qui pouvaient conserver pendant des semaines, voire des mois, puis est survenue les TIC comme une valeur ajoutée vraiment qui vienne vraiment remplacer les fastidieuses heures d'arrosage à main avec le dispositif d'irrigation et le système de goutte à goutte et autres. Donc, cette dernière technique gagne en popularité dans la mesure où elle permet une application plus efficace de l'eau et elle est moins gourmande en énergie. Donc, ça régule vraiment la quantité d'eau. Que peut-on faire pour réussir à engager et responsabiliser les communautés rurales pour qu'elles soient les moteurs du développement socio-économique grâce à l'eau ? Pour engager les communautés, il faut les impliquer. Il faut les impliquer tout simplement. On va dans une zone où on implique un, deux, trois personnes. On estime que ce sont les autorités. Le projet est exécuté. Entre-temps, l'autorité a été remplacée. Il n'est plus, il est décédé. Et la population n'étant pas du tout, du tout impliquée. L'autorité qui était impliquée au départ est remplacée. Toutes les réunions qu'il y a eues, les stratégies, les méthodes d'implémentation, il était là. C'est lui qui était là. Le peuple n'était pas impliqué. Les vrais acteurs n'étaient pas représentés. C'est lui qui était là. Mais le système est là. Ça ne fonctionne plus. Les populations ne sont pas impliquées. Il y a des zones, des communautés où vraiment, tant que vous n'avez pas, c'est-à-dire que, en dehors de la représentativité, tant que vous n'avez pas touché, c'est-à-dire que vous ne les avez pas regroupés comme tels. Pour les sensibiliser, les impliquer à fond, vous pouvez tout faire. Ils ne vont pas l'utiliser. Si on veut engager une communauté, il faut l'impliquer. Les gens n'ont besoin que de comprendre. Quel état des lieux peut-on faire de l'implication des OSC dans l'utilisation des technologies innovantes et des eaux productives dans le renforcement des communautés rurales ? Merci. Quant aux OSC, il y a les plaidoyers auprès des autorités compétentes et il y a les sensibilisations aux exploitants agricoles locaux, sensibilisation quant aux méthodes techniques de résilience, il y a les formations avec l'appui des partenaires, il y a les dotations en équipements techniques et mécaniques il y a la facilitation d'accès aux outils techniques et autiques il y a aussi les facteurs stratégiques, c'est-à-dire encourager les mutualismes ou l'action communautaire des exploitants ou des producteurs. On parle aussi d'irrigation communautaire. C'est important lorsque les petits exploitants agricoles se regroupent pour partager des infrastructures d'irrigation commune et améliorer ainsi leur accès au marché. Il convient de noter aussi que la croissance du secteur non agricole est généralement plus forte aussi au sein des communautés rurales et qui ont accès à des zones de culture irriguées et que celles qui dépendent exclusivement de l'agriculture pluviale. Quelle doit être la part de responsabilité des dirigeants dans l'Athènes des ODD en rapport avec le renforcement des communautés rurales par l'utilisation des technologies innovantes et des eaux productives ? La part de responsabilité des dirigeants se situe sur toute la chaîne depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre des politiques sur la gestion efficient des eaux disponibles. Et le Fonds au développement de l'agriculture, le FIDA, est fermement engagé depuis de longues dates dans le domaine de la gestion des eaux pluviales et de l'irrigation. Donc il a ainsi acquis d'importantes croissances techniques dans le développement de l'infrastructure matériel appropriée et le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles correspondantes. Donc le Fonds reconnaît que la bonne gouvernance et le renforcement des capacités sont essentiels pour faire en sorte que les investissements liés aux infrastructures hydriques profitent effectivement aux bénéficiaires visés. Donc les deux principaux modèles d'irrigation communautaire participative sont les microsystèmes d'irrigation familial ou individuel ou les, enfin ce qu'on appelle système traditionnel ou les systèmes d'irrigation collectif. Donc parvenir à un système d'irrigation à grande échelle, c'est vraiment ça le souhait, avec des systèmes d'irrigation à moyen et grande échelle en propriété et gestion collective. C'est-à-dire aider les exploitants si on veut vraiment renforcer leur résilience, si on se dit vraiment qu'on veut aider les gens, parce que les aider après tout c'est nous aider. Si celui qui travaille, celui qui est dans le fonctionnariat, il finit le séculier, il rentre à la maison, il voudrait se permettre un bon repas. Et s'il peut le faire, il n'aura pas le temps d'aller au champ. Non. Chacun dans son domaine d'expertise et d'activité. Les produits qui sont produits depuis Tchoumi, Tchoumi, depuis les zones réculées, sont convergés vers les villes et vendus. Et dans cet ordre, il y a l'équilibre. Maintenant, si on n'encourage pas, si on ne les dote pas de compétences, d'outils, de fonds, d'accompagnement nécessaires, ça veut dire qu'on va en arriver à importer carrément, à importer. Il y a des pays aujourd'hui qui importent près de 80% de leur nourriture. 80%. C'est vraiment à la limite, au fait, très critique, au fait. Donc, si nous voulons, c'est une chaîne. Eux, ils sont presque au bout du rouleau, mais ils sont au cœur de l'assiette en même temps parce que c'est eux qui font tout le travail. C'est eux qui font tout le travail. Et il y a du ressort des autorités de les appuyer en matériel, de les doter de compétences parce qu'il y a des matériaux qu'on achète. On donne, on fait des dons aux producteurs. Ils utilisent, ils appuient, ils appuient l'autre côté et puis, ah, le truc est gâté. Ça ne marche plus. Il ne s'appuie. On amène au lieu, on amène, voilà, il n'y a pas une compétence avérée. On amène au réparateur qui est au bout de la rue, là. Lui aussi, il prend ses effets. Voilà, il mélange tout le système. Et puis, c'est fini. Tout s'arrête là. Des trucs qui ne coûtent pas du tout la centaine, qui sont vraiment hyper chers. Donc, il faut pouvoir, avant ça, les former. Dans cet ordre aussi, les autorités doivent pouvoir vraiment co-financer la mise en place des infrastructures d'irrigation avec d'autres institutions financières internationales telles que la Banque Asiatique, par exemple, de développement, et la Banque Africaine de Développement, et certains fonds, et la Banque Mondiale aussi, qui ont vraiment de la volonté pour financer la réalisation de grandes infrastructures de gestion de l'eau. Parce qu'un producteur, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, il ne peut pas retenir tout l'eau plus vieille, il ne peut pas. C'est impossible. Mais lorsque c'est l'État qui met les fonds à disposition, qui donne les ressources et les moyens, la technique possible, et que c'est toute la communauté d'une région spécifique, tout le système installé, le volume de mètres cubes d'eau retenu pourrait considérablement faire la différence. Considérablement. C'est vraiment d'encourager les producteurs de mettre en place des systèmes alternatifs, conserver les eaux de pluie, l'eau pluviale est trop gaspillée, au Bénin, ça s'évapore, il faut l'utiliser à fond, il ne faut pas que ça arrose les plans, il faut pouvoir les conserver. Mais, on ne leur donne pas les moyens. Quel producteur, il ne peut pas se permettre tout ce dispositif, c'est un dispositif hyper coûteux. Et il y a ces institutions financières-là qui peuvent financer ça. Donc, il est de ressort des autorités compétentes, vraiment de pouvoir. Ce n'est pas évident qu'ils le fassent à un tiers, mais à la communauté, à des communautés, cela est vraiment possible et faisable. Donc, ils peuvent contribuer au déploiement du réseau d'irrigation navale, également faciliter l'accès au financement et au marché à haute valeur ajoutée. Permettre aux producteurs d'augmenter leur production en les aidant à récupérer assez d'eau pluviale et à pouvoir vraiment accélérer leurs produits, leurs entreprises et apporter de la valeur ajoutée. Et aussi, l'un des principaux obstacles à une transposition à plus grande échelle est la marge de ressources financières limitées également, dont disent les agriculteurs qui souhaitent investir dans des techniques adaptées, qui ne voudraient pas s'alléger la tâche, qui ne voudraient pas voir son travail amélioré. Ils le veulent tous, mais sauf qu'ils n'ont pas vraiment les moyens et ils n'ont pas aussi tous les stratégies de se l'approprier également. Donc, il y a aussi le niveau élevé de dépenses d'investissement pour l'infrastructure qui n'est pas vraiment compétente. Il faut aussi que les autorités facilitent et facilitent l'accès au fonds au financement pour garantir la sécurité de ces zones, la sécurité alimentaire. Également, faciliter la formation en termes d'apprentissage des méthodes alternatives de résilience aussi. Formation des équipements et entretiens et autres, comme dit, l'État peut renforcer les fabricants locaux. Également, mettre en place des filiales à l'intention des fournisseurs de matériel, que ce soit à niveau de l'irrigation, de distribution, de réparation et de l'entretien aussi. Donc, permettre aux agriculteurs d'accéder au fonds nécessaire pour l'achat de matériel, renforcer les capacités des producteurs afin qu'ils puissent accéder au grand marché qui accroît leur vente et accélère leur production. Impliquer les acteurs locaux dans la mise en oeuvre des politiques d'exploitation de ces zones disponibles. On ne peut pas mettre en oeuvre encore moins exécuter une politique quelle qu'elle soit à l'endroit de ces exploitants sans les impliquer. C'est impossible, ça ne marchera pas. Aller dans les zones, parcourir les zones rurales, revenez, vous allez me donner raison, vous allez comprendre qu'en réalité, lorsque même les fonds sont décaissés, c'est fait sans les impliquer, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ils viennent, ils sont déçus, celles-là, tout flambant coloré, ça ne fonctionne pas. Donc il faut pouvoir les impliquer, connaître leur véritable besoin et les outiller en éducation par rapport à comment utiliser les routes, comme dit. Et on parle des ODD, il attend des ODD, passe par ça, l'ODD qui est la fin zéro. Comment on aura la fin zéro s'il n'y a pas la production agricole ? Comment on aura la production agricole s'il n'y a pas les eaux productives ? Comment on aura les eaux productives s'il n'y a pas une meilleure gestion de ces eaux disponibles ? Pour ne pas qu'on ait un stress fort encore moins de tomber dans la pénurie. Donc c'est toute une chaîne. Et on a aussi les objectifs qui concernent les villes durables. Si on veut une ville durable, aujourd'hui, il a fallu l'intervention du ministère de l'urbanisme, sinon il y a des zones même, la chaleur allait déjà commencer par étouffer des gens. Parce que, telles que les agglomérations sont formées, telles que la configuration les gens construisent, aujourd'hui, dans le système de construction, même si vous avez un terrain, la loi autorise que vous ne pouvez pas construire à 100% sur le terrain. Vous devez construire sur 10% et laisser 30% d'air. Tout ça pour vraiment aérer et faciliter aussi l'échange. Il y a le réchauffement climatique. Comment aurons-nous des villes durables s'il n'y a pas les eaux ? Mais vous allez me dire qu'est-ce que l'eau va avoir avec la ville ? Ça a tout à voir. S'il n'y a pas des eaux, il y aura le réchauffement, la chaleur va augmenter, les maladies vont s'accentuer, les hôpitaux vont se remplir et vous allez voir qu'au bout d'un moment, les gens vont manquer de force. Parce que si la personne est malade, comment elle va pouvoir aller travailler ? Si elle ne travaille pas, comment va-t-elle accueillir des ressources financières ? S'il n'y a pas de ressources financières, comment on peut construire ? Donc c'est toute une chaîne. Il y a des actions qui sont faites, mais on n'y est pas encore tant qu'il reste à faire. Et les eaux marines, il y a les océans qui comportent de vastes faunes aquatiques avec le réchauffement climatique, finiraient même pas réduire de leur lit, leur volume, en portant avec elles ainsi la disparition de certains êtres vivants. Les arcs de mer, la plupart meurent déjà et c'est un mauvais signe. Cela témoigne du niveau de réchauffement climatique. Donc il faut vraiment de l'eau disponible pour assurer le refroidissement de la planète et garantir la vie aquatique, la vie animale, la vie forestière et par-dessus tout la vie humaine. Merci. Quels sont les défis auxquels font face les acteurs intervenants dans le domaine de l'eau pour assurer le renforcement des communautés rurales via l'usage des technologies innovantes et des eaux productives ? Les défis sont énormes. En termes de défis ils sont de plusieurs ordres et donc divers et variés. On peut les catégoriser comme celui-là. Il y a les défis législatifs et institutionnels. Il y a les défis techniques, manque d'équipement et autres. Il y a les défis humains, manque de compétences avérées en la matière. Il y a les questions de mauvaise gestion et de guerre de leadership. Quand je parle de guerre de leadership, je parle de duplication de rôles. Duplication de rôles, voilà. Donc, l'adoption de loi, par exemple, c'est un véritable défi. Véritable défi. Sinon, l'effectivité de la mise en oeuvre depuis 2010 de la loi sur l'eau a été finalisée. Mais, l'effectivité de sa mise en oeuvre a encore du plan dans elle jusqu'à aujourd'hui. Et le Bénin, jusqu'à aujourd'hui, ne dispose pas vraiment encore de son coût dans la matière. Il y a aussi le défi d'innover et d'intégrer une résilience nécessaire sur ce type de surmonter les affres des changements climatiques en termes d'élaboration de politique, de dotation d'équipements hydriques. Donc, les pouvoirs publics doivent aussi s'engager à transférer la gestion de l'irrigation et de tout le dispositif à ceux qui en font usage. Et cela, tant dans le cadre des systèmes existants que pour les nouveaux réseaux. Les politiques gouvernementales de déploiement de l'irrigation doivent faire en sorte que le fonctionnement et l'entretien des systèmes d'irrigation relèvent de la responsabilité des associations paysannes d'usagers de l'eau. Pas que ce soit des espères, le gouvernement voudrait agir et c'est avec les espères, les espères, les espères. Donc, il est important lorsqu'on voudrait agir de ne pas le faire qu'au niveau de l'autorité. Même quand l'action, généralement, le gouvernement vise à ce que ce soit décentralisé, c'est-à-dire que cela implique les parties prenantes. Mais, il y a toujours ce défi de mauvaise gouvernance. toujours et les vrais cibles ne bénéficient pas vraiment. Ne bénéficient pas vraiment. Donc, il ne faut pas que ce soit au niveau gouvernement, espères, autorités, services techniques, espères, espères, mais que cela implique à fond même les acteurs, les vrais bénéficiaires. Donc, le cadre politique et législatif doit prévoir l'enraînement de ces associations, le recouvrement durable des frais de fonctionnement et d'entretien, une séparation clé de responsabilité entre les exploitants agricoles et les pouvoirs publics et le suivi de l'efficacité des réseaux. Donc, les politiques de gestion de l'eau doivent faire en sorte que la planification, la conception, l'achat et la construction des infrastructures rurales en faveur des communautés s'inscrivent toujours dans le cadre d'une démarche participative propre à garantir que les infrastructures hydriques mises en place répondent aux besoins de la communauté et que leur conception tient compte des savants autochtones et de l'évolution du climat aussi. Et les politiques et les cadres réglementaires doivent impliquer les acteurs. Cela est très important. Et aussi, je tiens à souligner particulièrement, aussi l'État peut impliquer le secteur privé puisque beaucoup d'actions au niveau de l'État n'ont pas pris. Il y a eu de l'engagement, il y a eu de la volonté politique, il y a eu de l'action mais ça n'a pas toujours donné. On a vu ici avec le projet PPA2 ici, on en a tous été témoins ici au Bénin et donc, ce n'est pas que l'État ne veut pas, l'État ne manque pas de volonté, non, il y a de la volonté, il y a de l'action qui est entreprise mais dans ce sens, il faut peut-être penser à impliquer le secteur privé pour alléger les loups et les lenteurs administratives au fait maintenant d'accélérer le processus et de garantir au mieux une satisfaction avec les résultats. Là, ça va être une gestion assez sur les résultats parce que si c'est avec un prestataire privé, ça pourrait vraiment apporter de la valeur ajoutée. Avez-vous un appel à lancer ? L'appel serait déjà d'inviter les acteurs à divers niveaux comme dire la mise en œuvre d'action urgente pour corriger les formes de mauvaise gestion qui ont cours quant à la répartition de l'eau, quant à son exploitation, quant aux politiques de mise en œuvre, de gestion efficiente des eaux disponibles et surtout des eaux productives face aux technologies innovantes. Aujourd'hui, tous les pays, les gens ne passent plus le temps avec la roue, avec les coupes courtes aujourd'hui à travailler la terre. Les gens se dotent vraiment d'équipements et l'agriculture est vraiment mécanisée aujourd'hui. Et les gens, aujourd'hui, ne creusent plus des puits à la main avec tout le risque qui va avec de puiser des seaux à la main, des puisettes et tout. non. Les gens se dotent d'un système de forage. C'est vrai, c'est coûteux. Mais pour une volonté politique forte, l'État peut le faire, l'État peut se le permettre pour que ceux qui sont au bout du rouleau puissent accomplir l'œuvre. Parce qu'en retour, tout ce qui est produit dans ces zones rurales sont souvent, très souvent, majoritairement convergés dans les villes. Et ceux qui finissent dans le séculier, dans les bureaux, descendent en acheter. Même si c'est dans le supermarché, les produits là sont transformés, se trouvent là, ils en consomment. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive à importer de la nourriture dans notre pays. C'est l'appel que je tiens à lancer. Votre mot de fin. Merci. La présence d'institutions rurales solides est un facteur important pour assurer une reproduction à plus grande échelle durable des effets de la gestion de l'eau à l'exploitation. À cet effet, il est important. Rien ne se fait sans l'eau. L'eau, c'est la vie. Le premier droit d'un être humain, c'est le droit à la vie. Et on ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, je dirais plutôt que le premier droit de l'homme. Après, le droit à la vie, c'est le droit à l'acier à l'eau. Il faut que nous ayons l'eau. J'ai failli verser des lames lorsque j'étais dans une zone où il n'y avait pas d'eau. Et dans ce Bénin encore aujourd'hui, où les gens sont là, c'est l'eau de pluie qu'ils doivent boire. C'est triste. Il y a de la matière. Le Bénin peut parvenir à devenir le moteur de croissance en agriculture dans toute l'Afrique. Le Bénin peut se le permettre. Il y a de la ressource, il y a de la matière. Cela est possible. Donc, vraiment, mon cri de cœur est que le regard soit vraiment tourné vers ces communautés rurales face au changement climatique. Il est important de mettre, de doter cela de compétences, de techniques, de stratégies, d'outils et de financements. Je vous remercie. Et je tiens aussi à remercier RFLD qui vraiment s'engage dans cette voie à pouvoir apporter une réponse à toutes ces problématiques-là et à se mettre aux côtés des communautés et à se battre pour que la sécurité hydrique puisse vraiment être une garantie. Je vous remercie. Merci, Mme Hélène, pour tous ces éléments de réponse. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.